La prédisposition à l'hypercoalisation, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas une maladie. Vous voyez, quand vous êtes en médecine, le médecin a tendance à transformer tout signe biologique, tout indicateur biologique, comme une maladie. Alors, en l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas. La prédisposition à l'hypercoalisation, c'est une caractéristique physiologique qui peut être protectrice. Je l'explique souvent dans des conférences, dans des patients, dans des psychiatrières pédagogiques, etc. Je l'explique aux patients, je leur dis, ne croyez pas que ce soit une maladie chez vous. C'est une caractéristique physiologique qui, dans d'autres temps, d'autres époques, et dans d'autres modes de vie, c'était un avantage conscient. Vous voyez, si vous vivez dans les cavernes, et que, voilà, j'avais déjà parlé. Vous avez déjà parlé de ça, oui, tout à fait. Voilà, donc, dans ce cas-là, si vous ne perdez peu ou pas de sang au moment d'une blessure, c'est un avantage considérable. Vous voyez, inversement, si vous avez une prédisposition à l'hypercoagulation déjà dans un contexte de maladies coronariennes suspectées, alors là, ça devient un facteur de risque absolument majeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !